donc n'est ce pas bien sûr donc on ne présente plus laurent binet évidemment néanmoins ce que nous allons présenter ce soir ce n'est pas nécessairement sa vie son oeuvre mais en tout cas son dernier ouvrage pour la bonne et simple raison que c'est le coup de coeur majeur de notre libraire marie et qu'il a suscité l'intérêt de beaucoup de nos fidèles lecteurs et complices à commencer par oliver à qui je vais confier donc la lourde responsabilité non seulement de d'animer cette soirée mais de vous présenter ainsi oui alors déjà merci à tous d'être venus comme le mon soir d'école comme le disait dominique on est ravis d'accueillir laurent binet pour son dernier ouvrage qui fait suite au précédent qui s'appelait civilisation romain primet cette fois ci s'agit de perspective toujours aux éditions grasset perspective avec le as entre parenthèses donc singulier et pluriel laissé à la libre appréciation du lecteur on va peut-être y revenir donc comme le disait dominique c'est un roman qui nous a énormément plu principalement du fait de sa dimension historique le contexte je vais laisser l'auteur vous le présenter pour ceux qui l'ont pas lu en tout cas je vais pas déflorer l'intrigue mais c'est un roman qui s'inscrit donc dans l'histoire de la renaissance plutôt tardive enfin juste après la période de haute renaissance on est en 1557 c'est ça à florence et donc c'est un roman qui est épistolaire et policier et historique donc en plein milieu d'une des guerres d'italie du concile de 30 enfin ça fait appel à tout un tas d'éléments historiques qui rendent la lecture assez riche et alors perspective au pluriel ça nous laisse supposer plusieurs choses comme je l'ai dit l'intrigue se déroule à florence florence pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de l'art seront que c'est devant le baptistère saint jean à florence que brunelles qui a pour la première fois fait la démonstration de la perspective avant qu'elle soit théorisé par alberti donc perspective dans ce sens là mais également comme je le disais puisque c'est un roman épistolaire donc on a tout un tas de perspectives dans un autre sens qui explique le déroulement de l'intrigue alors avant de vous passer la parole peut-être qu'effectivement pour résumer assez brièvement l'intrigue et je voudrais aussi sur la même occasion sans la déflorer sans la déflorer parce qu'il faut donner envie à tout le monde de lire le livre lisez le livre mais première question ce serait voilà comme en tant que en tant que écrivain auteur comment se lance-t-on dans un projet de roman comme on l'a dit épistolaire historique et policiers à propos du de la fin qui a pour toile de fond en tout cas la peinture maniériste italienne et ben ça s'est passé exactement dans l'ordre inverse de ce que vous venez de dénoncer j'avais d'abord j'avais dans l'idée de faire un roman policier de 10 revenir en fait parce que je l'avais j'avais frôlé le genre enfin j'avais oui j'avais abordé le genre avec la septième fonction du langage qui était entre autres entre autres choses un roman policier mais pas que et c'était pas bon disons que là c'était pas c'était pas central là j'avais envie de faire quelque chose de très d'un peu d'essayer le roman policier sous sa forme canonique c'est à dire agatha christie et donc j'avais envie voilà d'une intrigue policière absolument canonique donc ça c'était ma première idée et et ensuite il se trouve que pour la première fois donc j'écris quatre romans et pour la première fois j'ai pas eu envie de changer d'époque du précédent à celui ci j'avais hhhh c'était deuxième guerre mondiale la septième fonction les années 80 et puis et puis civilisation c'était la renaissance alors c'était la renaissance dans une perspective vraiment très très globale puisque on commence ça a commencé à ça a commencé même aux vikings enfin disons que ça a commencé en amérique du sud au pérou et puis ensuite ça 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 s'étendait dans toute l'europe et l'afrique du nord et là donc j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus resserré pour une raison en fait générique aussi c'est que je je pense enfin c'est pas très original mais je pense que les les meilleurs romans policiers sont des huis clos donc voilà donc ça pouvait pas être dans le monde entier si c'est dans le monde entier alors ça devient autre chose c'est du james bond c'est du roman d'espionnage c'est dû mais pour un bon roman policier à l'ancienne il fallait un huis clos et mon huis clos serait donc florence puisque je m'étais tellement plus à l'époque de la renaissance avec civilisation que j'ai eu envie d'y rester voilà donc j'avais j'avais ces deux éléments là et en fait le troisième élément a été le plus décisif pour le la forme qui a pris le livre c'est le choix du roman épistolaire je sais plus exactement comment ça m'est venu c'était une époque où je découvrais le le roman anglais du 18 18 19e et notamment pamela de richardson qui est très peu connu en france mais qui est un roman très important dans l'histoire du roman et en tout cas et en tout cas en angleterre il se trouve qu'il était un roman épistolaire donc peut-être c'est ça qui m'a qui m'a donné l'idée mais bon c'est à dire des idées on en a plein mais c'est pas elles sont pas forcément bonnes là je me suis dit que ça valait peut-être le coup d'essayer de voir si cette idée fonctionnait parce que je me disais que le le registre épistolaire permettait de placer le le lecteur dans une disposition qui me semblait intéressante pour en tant que lecteur de romans policiers c'est en quelque sorte la 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 position de l'enquêteur c'est à dire qu'on propose on propose au lecteur des lettres qui sont autant de témoignages de dépositions de deux points de vue plus ou moins douteux et ça me permettait de jouer avec ce concept qui est très opératoire dans les romans policiers c'est l'idée de narrateur non fiable alors évidemment le narrateur non fiable dans l'histoire du roman policier christien bon il y en a un très très célèbre et évidemment le problème c'est que bon bah une fois que ça a été fait une fois c'est on peut pas le refaire à tous les coups alors elle agatha christie elle a refait à la fin de sa carrière elle a laissé passer 30 ans et à la fin elle a refait le coup très bien mais c'était agatha christie le donc bon voilà donc moi j'allais pas refaire le coup mais ça ça m'intéressait ça m'intéressait aussi parce que ça allait me permettre de faire quelque chose que j'avais jamais fait en fait dans mes trois romans précédents j'ai pas une vraie norme mais c'est à dire creuser les personnages en fait pour des raisons diverses j'avais eu ni l'envie ni l'occasion de le faire dans la cha 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 je racontais cette histoire vraie de résistants pour la deuxième guerre mondiale et je faisais tout l'enjeu du livre était comment est ce qu'on raconte une histoire vraie et ça m'imposait de ne pas faire de pas imaginer de monologue intérieur de pas de pas creuser l'intériorité de personnages qu'ils avaient vraiment vécu et dont j'avais pas la moindre idée de ce qui se passait dans leur tête en fait civilisation civile bon la septième fonction c'est un peu un peu à part et d'ailleurs je pense c'est là que j'avais le plus développé mes personnages civilisation il y avait ce côté chronique historique c'est à dire je passe ticher les chroniques du 16e siècle et donc c'était pas non plus le lieu de creuser tellement mais là me mettre à là je devais me mettre à la place de tous mes personnages il y en a une vingtaine en gros une quinzaine de locuteurs enfin de décrit d'écrivain de parmi les vingtaine qui reçoivent les lettres mais il y en a une quinzaine qui les écrivent et donc à chaque fois que je devais écrire à leur place pas là je devais vraiment me mettre à leur place et essayer de de faire quelque chose de crédible c'est à dire de comprendre leur ressort leur motivation leur voilà donc le doule d'où le choix donc le choix décisif du registre épistolaire donc l'intérêt pour le personnage principal oui et non mais en tout cas cette figure de pontormo qui au centre de l'intrigue elle est venue après le choix formel plutôt où c'était déjà une idée qui est allé au départ non le choix de l'épistolaire j'avais quand même déjà une esquisse de d'intrigue en tout cas j'avais choisi dans l'ordre ça s'est fait comme ça mon enquêteur et ma victime le ma première idée vous parliez tout à l'heure de brunelles qui ma première idée c'était de faire ça à l'époque du père de laurent le magnifique l'époque donatello brunelles qui et brunelles qui aurait été l'enquêteur mais j'ai choisi vasari georgio vasari parce que donc brunelles qui ça m'intéressait l'inventeur de la perspective celui qui voit à travers il avait je suis bon il me fascine c'est à dire il invente la perspective en plus il résout la question du dôme de florence qui était voilà ça faisait 150 ans qu'on n'arrivait pas à faire le toit de la coupole parce que personne ne pouvait relever le défi t bon bref je digresse un peu c'est simplement c'est parce que c'est vrai que brunelles qui c'est une figure qui m'a qui m'a fasciné et la trace de cette de cette première de cette première impulsion donc à subsister dans le titre perspective mais finalement j'ai choisi vasari parce que vasari je trouve qu'il faisait encore mieux l'affaire en tant que premier historien de l'art enfin c'est comme ça qu'on le présente en général c'est à dire c'était un peintre un architecte mais il est finalement resté à la passer à la postérité en tant que premier oui critique d'art en quelque sorte en tout cas c'est le premier qui s'est intéressé à la vie et à l'offre des peintres et donc il son oeuvre à lui c'est l'histoire la vie des les vies des plus excellents peintres sculpteurs et architectes et donc je me disais que lui son talent c'était l'observation et donc en tant que bon observateur il faisait il ferait sans doute un bon enquêteur donc une fois que j'avais vasari ben donc là j'étais mon époque était restreinte forcément à sa vie et donc ensuite je suis tombé sur pontormo peintre maniériste pour parmi enfin donc disciples de de michel-ange les le courant maniériste c'est passé c'est le courant de cette époque et lui m'intéressait parce que donc les dates ça collait très bien et il travaillait quand il est mort il travaillait depuis 11 ans sur des fresques dans la grande église des médicis de florence dans la chapelle sans dans la chapelle de l'église saint de lorenzo et ses fresques là devait donc la commande de com de cosimo le duc de florence l'ambition c'était de rivaliser avec la chapelle sixtine donc un truc vraiment en monumental et très ambitieux et ses fresques là ont disparu parce qu'au 18e siècle je sais plus qu'elle l'une des dernières médicis a décidé qu'il fallait refaire toute la chapelle et hop on a tout déblayé on a tout détruit et c'est parti avec les gravats à la déchetterie et donc voilà donc il reste rien de cette de ces fresques si ce n'est quelques dessins préparatoires j'en ai mis deux dans les rabats du livre de pontormand donc je trouve voilà je trouvais qu'il y avait et donc c'est à partir de voilà à partir bon à partir de là ensuite j'étais dans la peau d'un enquêteur normal c'est à dire que bon bah il est une victime on va chercher un coupable dans l'entourage de la victime personne oui le personnage de vasari il est intéressant c'est peut-être un peu une digression mais en même temps c'est intéressant quelqu'un que en tout cas dominique a connu c'est qui est jean salem a écrit un ouvrage pas de l'époque non non ah oui non tu n'es pas si vous et tu n'es pas si vieux que ça et parmi les ouvrages moins connus de de l'oeuvre conséquente de jean salem figure aussi un petit ouvrage sur vasari dont le sous titre est assez intéressant puisque c'est l'art de parvenir et dans l'avant propos alors ça c'est du fait des circonstances il s'amuse à prendre d'assaut certains de ses anciens confrères la génération post 68 en leur expliquant que finalement vasari pourrait être leur maître à penser dans sa manière de faire des courbettes devant les princes et je trouve que son rôle d'intriguant et enfin de c'est justement ça qui fait que le comme vous le disiez son rôle d'enquêteur devient d'autant plus intéressant il a cette proximité avec les milieux de pouvoir qui permettent le développement du récit oui oui c'est à dire qu'indépendamment de ses talents de peintres que moi je trouve réel mais qui sont parfois un peu méprisées qui est qui fait un bon mais je trouve que c'est un très bon peintre mais il avait indédiablement des talents en effet de courtisans et des talents politique qui en ont fait l'homme de confiance de l'homme de confiance de cosimo donc le duc de florent c'est pas seulement pour les pas seulement pour les programmes artistiques cosimo en tant que mécène un héritier de laurent le magnifique enfin en tant que médicis voulait pour ça pour sa ville mais pour des affaires plus ouais enfin plus de confiance plus politique et plus par exemple vasari il est notamment resté à la postérité aussi pour ce qu'on appelle le corridor vasari le corridor vasari c'est une espèce de jeu de couloir suspendu qui part du palais piti à florence là où il y avait la résidence du duc de florence il avait quitté le vieux palais pour aller au palais piti et sur 200 mètres environ qui relie le palazzo le vieux palais le palais de la seigneurie le lieu du pouvoir est ce qui permettait à cosimo de traverser la ville sans avoir sans avoir besoin de fendre la foule en fait de et avec et avec des oeilletons donc le couloir et il passe au dessus du du pont et vecchio il ya des oeilletons où non seulement lui ne pouvait pas être vu mais lui pouvait observer son peuple et et donc voilà il demande ça il confie cette tâche là à vasari et vasari en cinq mois et une phase harry était aussi extrêmement bon il a il n'était pas que courtisan il était aussi extrêmement efficace et donc vasari en cinq mois lui a fait son couloir son son corridor vasari là je suis tombé à la télé la avant-hier sur le truc de dan brown de ronoward alors c'est pas davinci code c'est le suivant c'est inferno inferno bas à un moment alors bon c'est assez amusant ils doivent s'échapper ils sont poursuivés par la police et alors hop ils ouvrent une porte et ils se retrouvent dans le corridor vasari et permet alors j'aimerais bien que toutes les portes à dos toutes les portes soit corridor vasari malheureusement là et est fermé pour pour travaux enfin bon c'est plus difficile d'y aller que dans le film oui parce que c'est puisqu'on parle de vasari et pour moi pour moi c'est vasari le personnage principal oui en fait tout à fait est ce qui rend légitime de parler de vasari à propos du livre de ronbinet tout à fait et puis ce qui rend le pour ceux qui s'intéressent particulièrement la période ce qui rend le roman d'autant plus riche c'est que même dans des détails par exemple j'ai lu récemment l'autobiographie de cellini le grand sculpteur et c'est aussi un personnage du livre alors pour vous donner une anecdote je les noter c'est ligny en parlant de vasari le traite de peau de chambre et c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve dans son autobiographie où il parle donc de vasari et qu'il appelle un petit peintre enfin il a une forme de mépris pour ce type il appelle le roquet il appelle georgetta georgetto plutôt que giorgio c'est le petit giorgio c'est georgetto donc jusque dans ces détails là enfin ça me laisse c'était ça ma question le roman laisse supposer vous avez quand même travailler la période il ya eu un travail de recherche on a parlé de vasari les vies il ya l'autobiographie de cellini pontormo a dû laisser un journal oui absolument comment vous êtes débrouillé avec tout ça bah c'est à dire j'avais moi j'étais très très content d'avoir autant de sources il ya aussi la correspondance de michel ange c'est des centaines et des centaines de lettres c'était pour moi c'était vraiment c'était un comme un magasin de jouets si vous voulez d'autant plus qu'après civilisation civilisation donc cette histoire j'imaginais que les incas envahissaient l'europe sur les incas bon à part des témoignages de quelques conquistadors et des bons quelques quelques documents il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose pauvre un cas il connaissait pas l'écriture on a garci l'assaut de la vega oui mais donc voilà donc là vraiment c'était super pour d'avoir toutes ces sources direct indirect le bon mal à lilly j'ai découvert aussi bon moi je suis vraiment un converti tardif pour le en termes d'histoire de l'art donc donc avec l'enthousiasme du converti tardif la daniel haras les tous les les et erwin panofsky sur la perspective je vais c'était une forme symbolique ouais ouais c'était super mais c'était dur donc voilà mais donc j'avais c'est tout toutes ces sources là et c'est vrai que alors cellini est sans doute mon moi pour mon personnage préféré dans dans ce livre et l'autobiographie les mémoires de chez lini c'est absolument c'est génial c'est un roman d'aventure roman d'ailleurs parce que on dit on il paraîtrait qu'il a il était un peu mythomane en tout cas il était très d'une vantardise comique en fait mais il n'en demeure pas moins que beaucoup de ce qu'il raconte lui est réellement arrivé il a été en prison il s'est évadé bon il ya quelque chose des mémoires de casanova avec ce ce cellini et puis c'était aussi un grand artiste et avec un côté touche à tout que je trouvais fascinant aussi c'est un orfèvre à la base bon il est très connu pour avoir fait une magnifique salière à françois premier mais quand cosimo le duc de florence lui demande de faire une statue digne du david de michel ange et bien il fait le le percet qui est encore aujourd'hui sur la place de la seigneurie à florence le percet qui tient la tête de la méduse qu'il a décapité et et c'est un bronze absolument sublime et dans son son autobiographie quand il raconte comment il a fondu ça comment il a créé sa statue c'est totalement homérique c'est d'une certaine manière c'est c'est héroïque comique tellement oui c'est à dire il raconte ça comme une épopée alors qu'en fait bon le problème c'est que le four commençait à refroidir il n'avait plus de bronze et il va chez les voisins chercher de la vaisselle pour foutre du de l'état et du métal supplémentaire dans le dans le four donc donc ça c'était mais c'était génial et d'une certaine manière pour moi c'était c'est le travail était mâché c'est à dire que le les lettres de ces de ces gens là sont truffés de citations je suis allé j'ai juste tué à les chercher dans les mémoires de cellini dans le vasari à chaque fois qui doit expliquer au duc ou à quelqu'un quelque chose sur tel ou tel peintre je suis allé voir ce qu'il en disait danser danser ces histoires des peintres et puis michel ange pour pour capter sa voix tout simplement j'utilisais aussi des alors il se trouve qu'en plus sa correspondance elle est assez amusante elle est globalement les les ces peintres ces artistes parlent très peu de d'art dans leur correspondance et ce qui est étonnant avec l'autobiographie de ces limites il ya un côté par match par moments qui est assez amusant en fait mais c'est vrai ça c'est un mélange entre ça et comme vous le disiez une capacité pour la promotion de soi qui est véritablement héroïque mais donc ça pour moi c'était absolument génial mais michel ange lui il écrit à son neveu à son père est-ce que tu as bien est-ce qu'on t'a bien payé le loyer et cette maison là est ce qu'on va l'acheter de ses arbres on sait c'est extrêmement trivial mais ça 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 donne aussi une image de michel ange qui était bon quelqu'un de très attrabilaires qui avait mauvais caractère comme pontormo d'ailleurs et donc ça c'était oui c'était des des sources vraiment exceptionnelles et qui mâchait qui mâchait le travail c'est des personnages quand même aban seulement ils ont tous ils ont une haute idée d'eux-mêmes pour la plupart d'entre eux mais ils avaient des raisons légitimes d'avoir cette excellente opinion d'eux-mêmes mais ce ne sont pas que des artistes et des oeuvres et c'est c'est une des choses que que vous avez restitué parfaitement vous avez évoqué le fait pardonnez moi je vais être aussi bref que possible le un des éléments qui justifie qui légitime a posteriori une fois le livre réalisé et entre les mains du du lecteur le projet littéraire proprement littéraire ce choix de faire un roman épistolaire pour ceux qui n'auraient pas compris pourquoi tout ce que vous venez d'expliquer je pense légitime tout ça vu en plus le talent qu'avaient les gens à l'époque qui n'avait pas les moyens modernes et qui écrivait beaucoup mais très bien enfin disons mais le michel ange enfin dans n'importe laquelle de ces notices il ya écrit peintre dans l'ordre j'imagine et à sculpteur peint sculpteur architecte peintre et écrivain et les sonnets de ils sont chez en poésie gallimard les les sonnets de michel ange là là et là les mémoires de chenini c'est aussi très très bien écrit enfin c'est à ce côté vraiment casanova la mémoire de casanova et ce qui est aussi très intéressant vous avez tout à fait raison de dire que ces gens là avaient une très haute idée d'eux-mêmes mais ce qui est très intéressant c'est l'ambivalence du statut d'artiste c'était michel ange était un dieu vivant idolâtré par tout le monde mais en même temps ils étaient tous tributaires des commandes des princes qui les traités comme des valets des valets et michel ange plusieurs donc là on est sous c'est paul 4 le pape c'est un pape atroce il est il déteste les livres il déteste la peinture il déteste les homosexuels il bon vraiment c'est un inquisiteur bon c'est atroce mais même du temps où c'était là les papes mécènes qui voulaient rivaliser justement avec les médicis jules 2 jules 2 il a il a c'est lui qui a fait peindre la chapelle jugement universel de la chapelle sixtine et simplement d'abord il n'en pouvait plus quand michel ange rendait pas à ses commandes et je sais plus à quelle occasion jules de la giflée michel ange et et michel ange à un moment on a eu marre il s'est tiré de rome jules 2 a envoyé la garde pour aller le chercher et le ramener donc michel ange avait enfin savait très bien où il avait très très conscience de sa valeur sa valeur au sens que il savait bien que de toute façon on n'allait pas le bon voilà il risque il risquait pas sa vie parce qu'il était trop précieux mais en même temps il n'était pas il se considérait aussi comme un esclave et dans sa correspondance qui se plaint sans arrêt de de cette situation et puis aussi des difficultés ça c'est très intéressant aussi le la dimension artisanale des artistes michel ange n'arrête pas de dire enfin le voilà c'est vraiment horrible peindre à fresques alors en plus quand c'est au plafond j'ai mal partout allongé un gloat qui m'est poussé etc et donc oui c'est ça c'est vrai que c'est une différence entre les écrivains et les peintres enfin les il ya une matérialité de il ya une matérialité de la pratique chez les peintres les architectes que bon nous que nous on n'a pas quoi qui nous est qui nous est étrangère et ça les enfin ça leur donne une dimension supplémentaire je trouve c'est assez l'aspect artisan évidemment c'est plus soyez mais souvenons nous de comment se voyait quand même le plus peut-être magistral d'entre eux léonard lui il se présentait surtout comme ingénieur au service du prince j'ai toutes sortes de talent mais pour bien gagner sa vie avoir un statut social particulièrement avantageux et intéressant à l'époque il était un ingénieur un peu plus même qu'un artisan de premier ordre et c'est comme ça qu'il se faisait qui se faisait valoir c'est vrai ouais c'est vrai c'est vrai alors il était quand même très demandé en tant que peintre bien sûr et il ya cette cette histoire géniale et terrible de la la dans le vieux palais de florence la salle des 500 c'est une énorme salle d'une dimension que qu'on n'imagine pas si on n'y est pas et à un moment je sais plus qui est qui est duc de florence c'est peut-être non c'est là ça doit être la république à ce moment là enfin bref on commande un pan de mur mais énorme un pan de mur à léonard un pont de mur à michel ange et de d'illustrer deux batailles et les deux ils s'y mettent et c'est génial c'est hyper beau etc mais alors léonard qui n'avait pas des bonnes idées il avait essayé de il avait essayé un mélange de couleurs de son invention qui n'a pas tenu donc le truc s'est dégradé et quant à michel ange il a fait le carton c'est à dire le dessin préparatoire mais grandeur nature et puis finalement lui aussi je sais plus ce qui s'est passé il n'a jamais fini et du coup bon ben on a décroché on a tout enlevé et on a demandé à vasari de repeindre par dessus parce que il fallait faire quelque chose et donc maintenant ce qu'on a dans la salle des 500 bon c'est franchement c'est très impressionnant c'est vasari mais ce qu'on sait de la des tableaux on a on a encore le donc les cartons on a là les dessins et on a et ben c'était sublime les deux étaient sublimes mais le mois maintenant après avoir écrit ce livre je suis entièrement team michel-ange est à dire léonard c'est bien mais michel-ange c'est mieux voilà c'est clair très bien oui justement puisqu'on parle de la part donc l'aspect artisanal un des avantages vous en avez un peu parlé mais justement de ce la formule épistolaire c'est que justement vous arrivez bien à mettre en avant le quelque chose auquel on s'attend pas forcément à savoir les rapports sociaux puisque évidemment dans nos vingt et quelques personnages donc comme vous disiez à peu près une quinzaine écrivent ça peut aller des artistes à leurs commanditaires jusqu'à ceux qui travaillent dans leurs ateliers ouais mais ça c'était c'est quelque chose que j'avais pas anticipé mais qui était aussi génial le fait de choisir une intrigue dans le milieu des peintres ça me permettait de de balayer tous les milieux sociaux parce que les peintres justement étaient à la charnière de tous les milieux sociaux les commanditaires c'était les princes mais ils avaient sous leurs ordres des ouvriers qui préparaient le matériel qui avait qui travaillait des apprentis des donc les les peintres les peintres qui avaient le plus de succès c'était des petits entrepreneurs en fait on dirait aujourd'hui et donc ça c'était c'était enfin quand on s'intéresse à l'histoire comme c'est mon cas c'était super pour proposer aux lecteurs une photographie de la florence de l'époque si si on enlève bon si ici si on enlève de les classes populaires d'une société on enlève en général 80% du tableau et donc là j'avais j'ai eu cette cette chance donc tous mes personnages ont existé dans le livre tous et j'ai eu cette chance de grâce au journal de pontormo de tomber sur justement son broyeur de couleurs donc son broyeur de couleurs c'est il s'appelle marco moro et c'était ce qu'on appelait déjà à l'époque un ouvrier en fait et donc c'est vrai que ça ça m'a permis de tirer de tirer un fil l'idée c'était que voilà c'est à dire l'enquête il ya un meurtre on fait l'enquête dans l'entourage de la victime et là donc l'entourage de la victime c'était c'est génial parce que ça il était très large en fait ça allait donc du duc de florence au broyeur de couleurs c'était super et puis puisqu'on parle de marco moro vous avez vu un peu vous connaissez le genre de la maison maintenant je peux pas m'empêcher de lire un passage donc c'est un tract du marco moro en question destiné à des ouvriers alors je cite un spectre entre l'italie le spectre des tuompies évidemment on reconnaît les visions et les dillines qui suivent et les dillines qui suivent aussi au copiage du manifeste du voir tout à fait alors qu'est ce pourquoi et qui sont ces fameux tuompies et ben là oui ça m'a ça m'a amusé donc de faire un clin d'oeil au lecteur et donc de je me suis donc permis ce petit ce petit anachronisme ludique mais en fait ce qui est très intéressant je trouve c'est que par ailleurs ce personnage là dont j'ai fait une espèce de figure un peu de près syndicaliste si vous voulez n'est pas du tout anachronique parce que il se j'en ai fait un héritier de ce qu'on a appelé donc la révolte des champi qui est une révolte qui a eu lieu en 1378 4 fin du 14e siècle à florence raconté par machiavel dans les histoires ces histoires florentines et et donc machiavel fait parler donc c'est une révolte un peu de type que enfin c'est un moment où les ouvriers vont prendre le pouvoir dans la ville un peu sur enfin genre commune de paris vous voyez mais au 14e siècle et et donc ce qui est ce qui est ce qui est très intéressant c'est que alors donc c'était à l'époque c'était une république république ça veut pas dire ça veut pas dire démocratie c'est à dire c'était une république très oligarchique organisée autour de deux corporations corporations des banquiers corporations des mines corporations du lin etc à la tête desquels il y avait bon bah comme d'habitude des patrons quoi et et donc c'était des organisations une organisation très verticale et les ouvriers à un moment ont réclamé eux leur propre corporation transversale horizontale c'est à dire oui d'accord mais ils ont enfin ils avaient compris que un mineur avait plus en commun avec un ouvrier charpentier que avec le banquier ou le propriétaire de la mine et parmi leurs leurs premières revendications il y avait le droit de se réunir et le droit de se réunir c'est ça s'appelle du syndicat c'est du syndicalisme et donc je trouvais ça amusant de jouer avec cette idée de donc le l'anachronisme formel de ce personnage qui cite enfin qui pastiche marx mais en même temps derrière laquelle on trouve quelque chose qui n'était pas du tout anachronique au contraire puisque déjà donc 14e siècle enfin 150 ans de 2 presque 200 ans avant il y avait déjà cette prise de conscience de ce que on appellera plus tard le prolétariat sachant que cette révolte des chompis elle est considérée par les historiens marxistes aujourd'hui comme l'une des premières révoltes prolétariennes et il ya la philosophe simone veille avec un w qui a écrit sur la révolte des chompis et enfin en gros moi qui dit à peu près ce que je suis en train de vous expliquer c'est vrai d'ailleurs pour les plus pervers vous souviendrez peut-être que dans le livre premier du capital marx le dire faut le trouver parce que j'ai un peu révisé je sais pas ça de tête dans une note de pas de page il parle de l'italie et très précisément il dit que si le féodalisme s'est éteint plus tôt là bas et qu'on a vu comme vous disiez des républiques des cités états etc ça va avec le développement de l'industrie du capitalisme en italie donc c'est ça n'est qu'à moitié anachronique j'ai envie de dire ce que vous accueillez oui 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 le retour en tout cas là oui 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 c'est ça c'est ça non parce que oui parce que florence qu'est ce que c'est florence à partir du 14e siècle c'est des banquiers et l'industrie textile bon vous mettez ça ensemble ça s'appelle quand même ça c'est quand même assez proche de la révolution industrielle de l'angleterre du 19e quoi vous soyez sur ce que vient de dire oliver oui évidemment on pourrait pas vous infliger ça mais clairement dans l'accumulation primitive et la première partie du capital marx dit explicitement il date la naissance du capitalisme dans sa forme capitaliste moderne bourgeoise justement des génois qui vont avoir y compris la comptabilité en partie double qui vont financer les médicis c'était fort aussi pour ça c'est clairement associé donc c'est absolument légitime là encore de solliciter peut-être un peu non pas marx mais les personnages de votre roman mais ce n'est pas du tout un abus ou un travestissement en tout cas sur le plan historique et théorique non et oui puisqu'on parle on parle politique je vous ai entendu dans d'autres interventions à propos de ce livre raconter en quoi vous estimiez que justement le rapport de l'art aux politiques tel qu'il peut se développer ici avec quelque chose de contemporain c'est vrai que vous parlez vous avez parlé de ce pape qui est pas iconoclaste mais qui est pas particulièrement tendre envers ses artistes l'ombre de savonarolle l'auteur du vrai bûcher des vanités pas l'autre la tom wolf le vrai bûcher des vanités donc le les comment dire les artistes pouvaient ne pas être choyés par leur commanditaire est ce dans une certaine mesure est ce que vous estimez que ça des prolongements actuels ou c'est une question éternelle oui c'est à dire j'ai rajouté là j'ai deux phrases j'ai choisi deux phrases en exergue une première d'orane pamouk pour son livre mon nom est rouge qui avait été conseillé par mon frère qui est présent dans la salle et 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 le deuxième voilà j'avais trouvé ça dans la correspondance de michel ange ça m'avait fait rire les temps sont durs pour l'art mais en plus enfin c'est d'autant plus bon c'est d'autant plus ironique qu'il écrit ça en 1512 c'est à dire à l'époque où en fait c'était pas dur du tout c'était vraiment à l'époque glorieuse où là il croulait sous les commandes et il pouvait faire ce qu'il voulait c'était génial mais mais donc à cette époque là justement 1557 c'est ce pape horrible qui veut détruire la chapelle sixtine et qui supporte plus et le c'est l'époque de la contre réforme du concile de 30 et on supporte plus les étalages de nudité et donc c'est bon ben voilà c'est une ambiance très très tendue et crispé pour tous ces artistes d'autant plus que je vous ai pas dit ça par hasard tout à l'heure c'est c'est on fait la chasse aux sodomites c'est à dire aux homosexuels il se trouve que tous et la grande majorité de ses peintres pontormo michel ange bronzino était homosexuel et on leur avait laissé une paix royale jusqu'à maintenant mais là cosimo qui n'était pas du tout qui n'était pas du tout bigot ou fanatique mais l'air du temps fait que à cette période là il commence à prendre des mesures contre les homosexuels qu'il appliquera jamais à ma connaissance mais bon c'est 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 tendu pour eux est simplement bon en fait moi j'ai rajouté cette phrase là à la fin parce que bon oui c'est vrai que je voyais un parallèle avec le scandale de la réécriture des james bond des rôles dald et qui n'est pas simplement de la censure mais mais du barbouillage en fait c'est à dire qu'on réécrit il ya certaines phrases qu'on réécrit c'est pas juste que on supprime mais on rajoute on réécrit et est bon je vois un parallèle métaphorique avec michel ange c'est à dire michel ange s'est passé on bat on a barbouillé sur la chapelle sixtine pour peindre c'est un ami à lui un daniel et davolterra bon peindre des espèces de de pagnes de voilages de cash sexe quoi masquer la glorieuse nudité des personnes ce qu'on saurait voir oui oui qui était qui va pourtant persister oui pour ce pour les parisiens je vous invite à si vous passez devant le grand palais par exemple vous avez la statue d'apollon sur son char et évidemment les critiques de l'époque c'est beaucoup plus près de nous le moment où récipont fabrique ce truc là d'ailleurs d'un point de vue technique étonnant puisque le porte à faux est énorme pour une énorme statue comme ça mais la plupart du temps les gens ne sont pas attentifs à ça mais récipont avait mis le char à l'envers parce que sans ça le plateau de vous pouvez aller vérifier ce soir même si vous voulez ça doit éclairer il n'y a plus beaucoup de feuilles pour le masquer justement les sont tombés des arbres et donc parce que ça s'il avait mis le char de manière réaliste le le plateau frontal du char aurait masqué la glorieuse nudité justement d'apollon et là on y a droit il n'y a pas de problème comme quoi voilà c'est à dire bon heureusement l'histoire et c'est un balancier dialectique et donc le le en ce moment même enfin on essaie encore je crois d'enlever les voilages on en a enlevé un certain nombre sur le dans la chapelle sixtine et on en a laissé quelques uns aussi comme trace justement comme trace historique d'une d'un moment de ce moment là ouais et là mais au plafond c'est trop au plafond en fait le paul 4 vous pouvez ils n'y ont pas touché parce que c'était trop compliqué donc ils sont toujours tous nus sur le le plafond de la sixtine oui un autre point par rapport à paul 4 les temps sont rudes pour les artistes mais aussi particulièrement pour les juifs parce qu'ils étaient d'un sémitisme relativement crasse beaucoup de choses sur ça et puisque vous avez tous vu que le film napoléon a été en salle lorsque napoléon rentre en rome une des choses qu'on fait dans la lignée la révolution française c'est de défoncer les grilles des ghettos et de donner la citoyenne tiède aux juifs ce qui n'était pas le cas donc puisque oui et dans le par rapport à ces personnages qui sont un peu délaissés ou primés qu'en est-il de nos personnages féminins dans le roman ouais bah ça c'est vrai que c'est un rôle un peu particulier ouais bah c'était c'était passionnant de me pencher sur la figure de catherine de médicis dont bon je connaissais pas grand chose mais un petit peu enfin en gros ce que je savais d'elle c'était ce que j'avais eu dans la reine margot quoi la saint barthélemy bon fait qu'il ya toute une légende noire de catherine de médicis mais la carrière de catherine de médicis c'est un c'est un personnage extraordinaire c'est un chef d'état extraordinaire et ben là en fait ce qui était ce qui était intéressant c'est qu'elle est entre en fait sa période italienne sa jeunesse italienne et puis la catherine de médicis qu'on connaît donc l'époque de la saint barthélemy c'est à dire ce moment où en gros elle est elle et elle règne de fait enfin elle est elle gouverne à la mort de son mari henry 2 vous savez la flèche dans l'oeil et ensuite à chapeauter ses trois fils qui était qui avait pas du tout la dimension de chef d'état que elle avait donc ces trois rois de france qui vont mourir les uns après les autres et et donc voilà et est ce qui est ce qui était enfin ce que j'ai appris sur elle c'est et sur la condition des femmes à l'époque des femmes de l'aristocratie moi je me disais je me disais bon ben enfin évidemment c'est toujours compliqué d'être une femme à toutes les époques et dans tous les milieux mais tant qu'à faire autant faire partie de la noblesse mais en fait c'était alors sûrement il y avait des tas d'avantages mais il y avait aussi des inconvénients parce que comme on avait de la valeur alors on nous vendait quoi c'est à dire qu'en fait les femmes c'était des monnaies d'échanges pour des mariages arrangés pour des alliances et donc le point de départ en fait le tout le point de départ du livre la première lettre c'est la fille du duc maria de médicis qui est promise qu'il sait pas encore mais qui est promise au duc de ferrard le enfin au fils du duc de ferrard qui qui lui est passé à la postérité pour avoir tué une ou deux de ces femmes justement dont la petite soeur de cette maria de médicis et donc ça c'est bon bah évidemment c'était enfin c'était très et c'est ce qui attendait également enfin c'est ce qui s'est ce qui s'est passé avec catherine de médicis elle a été vendue à françois 1er qui lui a fait épouser même pas le fils aîné mais le fils cadet donc c'est bon alors donc catherine de médicis c'est un personnage qui avait des qualités extraordinaires mais qui a aussi bénéficié d'un concours de circonstances proprement miraculeux parce que parce que le dauphin il est mort et que ensuite henry deux enfin voilà le mais aussi avant ça déjà rien que d'avoir survécu jusque là c'était incroyable parce que bon l'italie le 16e siècle c'est quand même c'est très mais alors l'italie là on est à la 11e et dernière guerre d'italie donc rien que le chiffre dit déjà le désordre dans lequel vivait la péninsule mais et donc en fait l'un des problèmes de fin des complications de florent c'est que ça alternait république médicis république médicis et à la pauvre la pauvre catherine de médicis elle était balotté donc dans ses dans ses changements de régime parce qu'en plus alors qu'on comble d'infortune c'était la dernière héritière en ligne directe de laurent le magnifique donc en quelque sorte l'héritière légitime de florence et donc donc c'est comme ça que bon bah finalement elle a eu ce mariage avec le futur henri 2 mais en attendant à un moment où l'arrêt les républicains avaient chassé les médicis elle s'était retrouvé caché dans un caché dans un dans un couvent où elle même c'est dans une lettre elle explique qu'elle s'est nourri pendant des mois de viande d'âne pourri on lui avait rasé la tête et quand les républicains l'ont trouvé non seulement ils ont failli la liquider mais ils ont ils voulaient la mettre au bordel à 11 ans je crois ou 12 ans et là bon bah ce qu'il a sauvé c'est que elle avait de la valeur et que donc bah voilà les otages qu'ont de la valeur on les liquide pas tout de suite pour ce qui est des femmes en somme relire engels l'état la famille la propriété privée voilà ce sera peut-être le prochain le prochain livre le prochain laurent binet comme on a dit dans le public mais comme le temps file on a déjà dit beaucoup de choses il ya peut-être j'espère là je pense qu'il ya déjà surtout beaucoup de choses qui vont inciter les lecteurs présents dans le public ou tous ceux qui vont regarder nombreux j'espère la vidéo et qui seront incités comme notre libraire dont le livre de laurent binet et le coup de coeur majeur à le lire elle même vous l'a peut-être expliqué et sa collègue aussi elle l'a lu en une nuit donc voyez ça se lit très bien et tout ce qu'on vous en a laissé découvrir à mon avis est d'autant plus incitatif maintenant s'il n'y a pas de demande de précision si monsieur je pense que vous avez déjà quand même déjà bien abordé la question justement je voulais savoir si pour vous l'écriture la première personne du singulier je parle du point de vue en fait c'est le choix littéraire le plus ambitieux aujourd'hui je suis pas sûr parce que ça a été beaucoup fait donc comme tout ce qui a été beaucoup fait enfin disons à mon avis l'ambition l'ambition implique la nouveauté quand même donc j'aurais plutôt dans tendance à répondre non mais mais ce qui est sûr c'est que pour moi c'était c'était une forme de nouveauté j'avais déjà employé la première personne mais en tant que narrateur identifié enfin à l'auteur si vous voulez dans hhh quand je dis je c'est moi qui parle c'est moi l'auteur narrateur en quelque sorte donc là c'était un peu spécial vraiment enfin c'est à dire il faut voir ça dépend des ça dépend des dispositifs le registre épistolaire c'est pas la même chose s'il ya trois s'il ya trois correspondants ou s'il y en a 20 le la la première le monologue intérieur c'est pas la même chose et si c'est si c'est joyce ou quelqu'un d'autre quoi qui ça par exemple ouais bah alors du coup c'est quand même un bon je pensais à wolf mais c'est un peu proche pour le coup c'est pas si différent je n'ai pas lu votre livre qu'elle a été pas encore mais ça veut venir quelle a été l'implication de catherine de médicis dans les oeuvres que vous décrivez en particulier si vous parlez des oeuvres artistiques aucune parce que elle elle est partie elle était jeune adolescente de florence elle n'y a plus jamais remis les pieds parce que justement il y avait le c'est ce cosimo de médicis comme premier qui a hérité du pouvoir suite à des circonstances racontées dans le lorenzaccio de musée d'ailleurs mais enfin en tout cas il aurait jamais dû se retrouver là où il s'est retrouvé et comme ça arrive parfois on a voulu bon on s'est dit avec qu'est-ce qu'on peut faire on est allé chercher un cousin éloigné on l'a mis au pouvoir en se disant ce sera notre marionnette et en fait il s'est avéré il a exilé tout le monde il a pris le pouvoir il n'a jamais rendu et ça a été un grand duc de florence mais dont la légitimité était questionnée par catherine de médicis qui elle était la ligne direct lui de façon très méprisante on l'appelait il popolano c'était le médicis le médicis populaire le médicis du peuple parce que d'une branche moins moins noble moins prestigieuse que celle ligne directe laurent laurent le magnifique donc bah vous verrez si vous lisez les livres vous verrez mais non mais non mais ceci dit mais ceci dit elle a quand même elle a côtoyé certains des personnages dont cellini cellini qui avait fait qu'il ya un moment s'est exilé justement enfin a quitté florence je sais plus mais enfin en tout cas il a passé plusieurs années à la cour de à la cour de françois 1er et il a côtoyé catherine de médicis merci monsieur allez une dernière je voudrais savoir votre vue par rapport à la ligne rouge entre vérité historique et fiction pensez-vous que il faut subordonner l'histoire à l'intrigue et pas émettre la vérité historique sur comme un second plan c'est comme un espèce de décor un cadre simplement ou au contraire il faut mettre tout au devant en première ligne dans votre projet l'intéraire la vérité historique et finalement quitte à faire se rapprocher un peu de l'essai ou retourner aux archives alors je serai beaucoup plus catégorique lors de ma précédente réponse non je pense je fais à moi c'est ensuite c'est un langage que moi mais je je penche pour la deuxième la deuxième solution c'est à dire si moi c'est à dire enfin moi je me sens un peu l'anti ridley scott si vous voulez je pense que si je pense que si on enfin si je vais voir un film sur napoléon j'ai envie qu'on me parle d'un napoléon qui ressemble au véritable napoléon voilà et ben non c'est ça si j'ai bien compris ceci dit je vais sûrement j'ai de voir quand même mais mais si bon voilà c'est à dire je vais aller le voir mais enfin je vais pas être ébloui par la canonnade les coups de canon sur les pyramides qui apparemment que voilà que ridley scott a vu caser le donc dont moi je suis très très scrupuleux vis-à-vis de la vérité historique ensuite ça dépend du projet c'est à dire que dans civilisation évidemment le en fait tout dépend pour moi le l'essentiel c'est le pack de lecture si vous si vous savez où vous mettez les pieds bon ensuite il n'y a pas de moi j'ai lu un excellent roman de science fiction s'appelle ilion ilium je crois et bon voilà en fait c'est les dieux grecs vivent sur mars et ils font rejouer à l'infini la guerre de trois et le héros est une espèce de scribe qui a survécu à une apocalypse sur terre qui était un universitaire maintenant il est scribe et il vérifie que tout se passe à peu près conformément à homer et à la fin à la fin bon il ya un truc qui se détraque et à la fin achille et lector s'allie entre eux et monte à l'assaut de de l'olympe bon alors c'est génial mais c'est bien que le lecteur sache que ça diverge de alors vous allez me dire toute façon c'est une fiction la guerre de trois bon enfin ça diverge de de la source originelle bon mais il n'y a pas d'ambiguïté c'est à dire c'est vendu comme un roman de science fiction et de même que moi je vends mon livre comme un roman policier donc le roman policier et mais ceci dit j'ai fait j'ai fait un j'ai fait une préface qui dont le but de façon un petit peu perverse et d'inscrire le mon roman dans la tradition des romans épistolaires alors c'est un peu pervers parce que tous les romans épistolaire commence par une préface où on dit tiens j'ai retrouvé c'est à dire une protestation de véracité en fait j'ai retrouvé ce paquet de lettres dans un coffre et je le propose à l'intérêt du public bon voilà c'est le cas des liaisons dangereuses c'est le cas de tous en fait et donc du coup j'ai fait pareil mais le là le pack de lecture il est évidemment il est un peu subtil parce que mon pack de lecture qui présente le qui veut inscrire mon roman dans les grandes fictions épistolaires dans la lignée des grandes fictions épistolaires du 18e siècle en toute modestie passe par le fait que mon préfacier affirme que il a trouvé ce paquet de lettres dans une échoppe d'un réseau avec un chez un antiquaire manchot etc etc voilà mais enfin disons en tout cas l'idée c'est que l'idée c'est que voilà c'est à dire le roman policier c'est 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 vraiment ce qu'on peut faire de plus ludique à mon avis dans le dans l'espace romanesque c'est à dire c'est c'est l'auteur propose au lecteur une énigme et il lui distribue des cartes donc le jeu prétend enfin si vous pensez à la fin du livre que pontormo s'est vraiment fait assassiné bon il ya quelque chose qui n'a pas marché dans mon pack de lecture mais normalement c'est pas le cas normalement c'est pas le cas et à l'inverse dans la chacha chache tout l'enjeu d'achat chache c'était de d'essayer de raconter l'histoire dans au plus près de sa véracité et donc toute la problématique du livre et tous les commentaires autour de l'histoire proprement dite tourner autour de tourner autour de cette question et donc dans les deux cas il me semble que les choses sont claires alors pour civilisation bon ben le fait que les incas n'est pas envie n'est pas envahi l'europe ça normalement ça n'a échappé à personne donc là j'étais relativement dispensé de faire une préface vous l'avez dit le la forme épistolaire aussi l'avantage de jouer sur la question de savoir si les locuteurs sont crédibles ou non mais dans la mesure où justement c'est pas psychologisant enfin on n'a pas de monologue intérieur ce qui fait que par exemple quelque chose qui peut être très pénible je parle à titre personnel dans les romans historiques c'est quand l'auteur se permet de dire à tel moment machin a dû penser ça ça c'est absolument et donc il n'y a pas ça mais en général en général il dit pas a dû penser ça il a pensé ça c'est vrai que moi ça me là oui c'est à dire du coup c'est à dire si la maman ce qui m'intéresse c'est l'aspect historique balla ont moi en tant que lecteur ou spectateur on me perd ça ça m'intéresse plus c'est ensuite si juste c'est apparemment ridley scott il avait des visions les images sont très belles bon si c'est pour faire du tarkovski et si on va voir napoléon en espérant voir du tarkovski alors d'accord peut-être mais dans le mais et pour juste prolonger un peu la ma réponse là un peu longue à votre à votre question donc non seulement le non seulement l'histoire doit servir de cadre et de cadres le plus précis le plus détaillé possible mais aussi de moteur à l'intrigue c'est à dire que là moi j'utilise ce que je sais de l'époque comme moteur de l'intrigue et notamment par exemple à un moment j'étais je pouvais pas être plus content de me rendre compte que fin donc ça se passe tout se passe en gros sur l'année 1557 en novembre 1557 il ya une énorme inondation une à florence dont il ya encore il ya aussi vous allez à florence ou sur certaines places il ya la marque de cette inondation là et puis une dans les années 60 que l'eau avait monté encore plus haut et donc bon bah quand je vois ça je me dis bien tiens cet événement historique non seulement il va être puisque mais mes lettres elle dure un an bon bah à un moment il faut en rendre compte si ça a lieu il faut en rendre compte mais en plus ça va être la source de rebondissements dramatiques dans mon histoire ou strudzi là oui c'est à dire strudzi c'est un personnage donc c'est le cousin de catherine de médicis ils sont alliés ils travaillent pour le roi de france il accompagne le duc de guise cette fameuse onzième guerre d'italie c'est les français qui essaient de descendre jusqu'à naples ils veulent récupérer naples à un moment ils ont dit que naples c'était à eux bon je sais plus pourquoi et il passe devant il passe devant rome et donc à le ça me permet de faire ce personnage strudzi qui ne peut pas retourner à florence parce que c'est l'ennemi mortel juré des médicis mais qui rôde qui rôde autour de florence et puis et donc et d'ailleurs et par souci du détail j'essayais de tenir compte dans les alors bon vous allez voir mes lettres la poste fonctionne bien que mes lettres arrive en général et que c'est assez rapide mais mais ouais alors sauf paris enfin la france mais voilà mais en même temps bon une armée en campagne voilà on écrit on poste le maréchal strudzi au bon soin du duc de guise on sait pas trop et l'armée bon voilà enfin ça globalement il se débrouille mais c'est vrai que oui ça m'intéressait de connaître tous et tous ces détails et puis et donc les anecdotes de là que vous racontiez tout à l'heure enfin vous évoquiez les vasari raconte des des inimitiés entre les les peintres chelini insulte vasari vasari on voit la façon dont il parle de chelini bon et puis c'est à dire oui d'aider oui des querelles oui l'orgueule enfin l'orgueil des bons voilà et ça c'était évidemment de la matière que je voulais réutiliser c'est à dire quand je savais que deux personnes quand on sait que deux personnes se détestent bah ça c'est super d'un point de vue romanesque c'est bon voilà on a la situation la situation de base de la de la tragédie mais de de tout le fin on est dans le conflit on est dans la gonne et donc c'est super oui juste des des italiens francophones l'ont lu ce roman est ce qu'il ya un projet de traduction en italien la traduction est en cours à la way way à la navette et ce qui est mon éditeur habituel maintenant et puis et en fait donc je me suis fait aider par un italien spécialiste des médicis qui s'appelle marcello simonetta cadet justement des ouvrages sur les médicis et sur catherine de médicis dans sa période italienne ce qui à ma connaissance existait pas enfin je veux pas dire de bêtises mais enfin en connaissait pas en france sur et et donc à carrelue qui a beaucoup aimé qui m'a gentiment enfin qui a été très gentil avec moi mais qui m'a dit à un moment pour varier donc le duc de florence et votre excellence votre seigneurie sa seigneur et c est pour vous mais je crois l'avoir vu quand même alors c'était peut-être des erreurs de traduction enfin de temps en temps j'ai mis votre majesté et c'est là il m'a dit non mais ça c'est pas possible votre majesté c'est le roi de france alors donc catherine de médicis votre majesté ça va reine de france et donc là je viens de passer hier ou avant-hier enfin toute une après midi à virer tout mais pour la réimpression et pour les traductions à l'étranger il n'y aura plus votre majesté quand on parle au duc de florence et à un moment alors c'était encore plus grave j'avais mis votre éminence et ça c'est que pour les cardinaux ça voilà la rigueur historique il n'y a pas eu de relecture scientifique ou historique pour constater encore on a on arrive encore sur un terrain glissant avec l'affaire kevin lambert et donc non moi je sais plutôt en amont mais à la fin c'est moi qui décide c'est quitte à bomba me tromper et là j'ai fait une petite et j'en suis tout à fait mortifié cette histoire de votre majesté mais mais donc non moi je demande aux spécialistes avant et après une fois que j'ai toutes les données je me débrouille tout seul et j'essaie de voilà je me débrouille tout seul bien vous pourrez éventuellement poser des questions complémentaires pendant le la dédicace et le pot qui arrive tout de suite je vais vous proposer une ultime question en forme conclusive puisque je vais essayer de faire de rapprocher nos les petits commentaires qu'on a fait au tout début en rapport avec mars et ce que ont suscité ces passionnantes questions sur les rapports avec l'histoire entre l'histoire et l'intrigue et aussi parce que le jeune homme n'a pas peut-être s'impatiente donc je vous propose de résumer la chose par le fait que donc mars on le sait enfin ceux qui l'ont vraiment lu et compris affirmer que la philosophie était au service de l'histoire et là il parle de l'histoire évidemment disons simplement avec un grand h en revanche pour le romancier et pas seulement je suppose laurent binet mais c'est un de ses grands mérites lieu l'histoire n'est pas l'intrigue elle est au service de l'intrigue elle la sert et ça donne d'excellents résultats puisque c'est ce qui nous amène à tous ici encourager le public à découvrir de quoi tout ça et le nom alors je ne sais pas est ce que vous êtes d'accord avec cette conclusion bon pour abréger je vais dire oui dans les grandes lignes ça me paraît pas totalement absurde mais il faut que le bon je suis oui je suis globalement d'accord mais il ya enfin je sais pas si je saurais expliquer il ya un type de roman historique qui me déplait quand j'ai l'impression justement que la fiction l'instrumentalise l'histoire bon c'est non mais d'une certaine manière c'est ce que je fais aussi sans doute mais disons qu'il ya il ya enfin je préfère quand même qu'on la respecte l'histoire ça mais c'est même pas un truc moral c'est juste que ça m'intéresse plus c'est bon voilà c'est à dire vie et destin de vassily grossman c'est une c'est un roman c'est une fiction la majorité des personnages sont fictifs mais il sait quand même de quoi il parle et globalement ben oui alors en l'occurrence il ya une vérité parce qu'il y était à stalingrad mais donc c'est ça c'est à dire si on veut avoir une idée de ce qui était l'union soviétique de l'époque et et là la guerre de l'est la guerre à l'est exactement exactement et ben c'est du c'est du bon matériel en revanche voilà bon c'est à dire oui j'ai eu bon je veux pas citer de nom mais enfin si d'ailleurs non mais là enfin c'est à dire comme c'est un autre niveau je peux c'est je vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est quand même robe grillée qui avait dit à bec bd que bec bd lui dit bah ouais là je vais à new york parce que je veux écrire un truc sur le 11 septembre il a dit mais pourquoi vous allez à new york quand vous écrivez un roman qui se passe à new york vous avez besoin d'aller à new york bon bah moi pour moi la réponse est oui bon ensuite bon voilà c'est à dire il faut voir au cas par cas je critique pas alors l'outil va leur ajouter vous allez vous allez donc si ça n'est pas encore fait vous allez vous apercevoir qu'il ya réellement un auteur et donc et on va remercier parce que c'est plus sa nourriette que les fêtes arrivent et que ça pourrait faire un très bon cadeau voilà ce qui hésiteraient encore et donc sur ces bonnes paroles on va remercier laurent le monde et on va lire son livre absolument